Bonjour à tous, n'hésitez pas à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Un jour de la vie, nous sommes le 20 novembre 2019 et on va faire le point sur l'actualité sur la version globale de Donkey Kong Battle et sur la version japonaise. Avant de commencer la VOD, le petit pouce me de soutien, merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau, activez les notifications. Et puis désormais, grosse information très importante, désormais toutes les vidéos Let's Play des jeux PC, PS4, Switch seront postées sur ma chaîne Breeze Gaming Live. C'est une chaîne qui sera dédiée au Let's Play, donc des formats assez longs, 30 voire 40 minutes, voire souvent une heure aussi. Et puis, il y aura tous les épisodes, donc voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu. Actuellement, je suis en train de faire Death Stranding et Star Wars Jedi Fallen Order, très prochainement d'autres jeux évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow, le lien se trouve dans la description, donc abonnez-vous à la chaîne Breeze Gaming Live. Et sinon, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton en haut à droite, voilà, pour accéder à cette chaîne dédiée au Let's Play. Alors, sur la version globale, qu'est-ce qui se passe les amis ? Parce que bon, ça fait quelques jours où on brasse de l'air. Actuellement, je suis en train de level up pour essayer de récupérer des déesses de rang. Bon, la seconde partie est dans les tutos les amis. Alors, on a eu les prémices de la seconde partie, qui seraient probablement lancées au cours du lundi prochain, lundi prochain ou mardi prochain, donc en début de semaine. Donc voilà, alors, on sait qu'il y aura Black Goku Endurance qui va passer Z-TVR. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me sortir, mais... Il est où Golden Freezer Tech Z-TVR ? Parce que oui, sur la version japonaise, il était sorti avant Black Goku Z-TVR, avant Broly Z-TVR, même avant Buwan Z-TVR. Donc, certains se posent la question, est-ce que c'est encore un coup du stagiaire qui a effacé les données sans crier gare ? Comme pour Jalemba, c'est vrai que parfois, on ne comprend pas comment il change l'angle. Parce que Golden Freezer Tech, il est hyper important dans pas mal de boss rush, en fait. Enfin, de boss rush de Battle Road. Peut-être que lui aussi, Golden Freezer Tech a pris le VLib et il s'est perdu. Donc, Black Goku Z-TVR, il est très bon. Bon, il est très très bon. Est-ce qu'il est mieux que Black Goku Intelligence ? On va voir ça ensemble. Alors, désormais, quand vous allez le passer Z-TVR, SP-15, il va infliger des dégâts immenses et diminue fortement l'attaque et la défense. Donc, c'est le niveau 2 et c'est très fort, les amis. Des unités qui sont capables de réduire fortement l'attaque et la défense, il y en a très très peu. Et donc, voilà, il n'y a même pas de restriction, c'est juste qu'il part en SP, paf, il débuffe grandement l'attaque à la défense. Désormais, il gagne de la défense. Attaque à la plus 15% par sphère de ki obtenu, donc il revient de très loin. Parce que je rappelle que Black Goku de base, c'était pas ouf. Enfin, non, à l'époque, c'était bien. Il y a 50 ans. Non, je rigole, il y a... Mon coïcule qui sortait, c'était pas mal, il débuffait l'attaque. Et puis, bon, attaque plus 3000, ça va, ça passait, ça passait. À l'époque, c'était pas hyper grave, les boosts en points fixes. Bon, après, vous connaissez la suite, tellement de boosts en pourcentage maintenant. Donc maintenant, il a un petit nuque. Désormais, il nuque l'attaque et la défense. Et ce n'est pas tout, il gagne qui plus 1 pour chaque attaque encaissée. Bon, après, c'était pas forcément nécessaire d'avoir ce passif en plus. Mais bon, on crache pas tout, parce qu'en fait, il y a quand même des bons liens. Il a parlé au combat, futur désespéré, donc il fonctionne aussi bien en Super Saiyan qu'avec des méchants. Et puis, ce n'est pas tout. Il change, allaitement, un type de sphère de ki en cas arc-en-ciel et attaque et def plus 5% supplémentaire lorsqu'il affronte un ennemi de la famille de Sengoku. Et là, tu dis, oh, ah bah tiens, c'est le Goku Rush, ça non ? Le Goku Rush, c'est bien pratique, ça. Donc en gros, ce Black Goku s'auto-suffit lorsqu'il affronte un Gohan, un Goku, un Goten. Quelques shishis aussi. Il y a quelques shishis qui rentrent dans la famille de Sengoku. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc voilà, très très bon. Et en plus, il gagne des stats supplémentaires, donc c'est comme attaque et def plus 20%. En Goku Rush, il est solide. Après, c'est vrai qu'à partir du Goh de Kutek, il ne pourra plus de débuff. Mais bon, c'est pas grave. Si tu lui donnes quelques ki, 5-6 en moyenne, ça devrait suffire largement pour bloquer. Après, c'est vrai que par rapport au Black Goku Intelligence, qui stack la défense à l'infini, évidemment, il est plus intéressant défensivement. Après, offensivement, Black Goku, ce Black Goku peut peut-être faire plus de dégâts. Voilà, si tu arrives à prendre une dizaine de ki, là, là, ça devient clairement beaucoup plus intéressant en termes de dégâts. Je parle bien de dégâts. Après, en termes de défense, il sera forcément dépassé par Black Goku Intelligence. Mais bon, voilà. Durant la première phase, il est très très fort. Du Black Goku Rush, il va débuffer. L'adversaire va te faire 0 dégâts. Voilà, c'est de l'arinette. Donc, voilà, t'es tranquille pendant plusieurs tours. Bon, en battle road, assez solide. Le debuff niveau 2 aura un impact immédiatement. Et puis, bon, voilà, en fonction des battle road, tu vas forcément tomber sur un membre de la famille de son Goku. Et du coup, il va créer des ki arc-en-ciel. Donc, voilà, il s'auto-suffit. C'est ça que j'aime beaucoup chez ce personnage. Ensuite, l'event DBS Brulie a été retiré. Ça annonce l'arrivée de Gogeta, forme de base, qui passe ZTR, les amis. De base, il n'est pas correct, mais sans plus. Dégâts Colosso, attaque à 2,50%. Attaque à 2,15% supplémentaire s'il y a un allié de la famille de son Goku. Attaque à 2,15% s'il y a un allié de la famille Vegeta dans l'équipe. Et attaque efficace contre tous les types s'il y a un ennemi qu'atterrit boss de film. En fait, il y a beaucoup de si. Mais bon, après, on peut assez facilement trouver un Goku et un Vegeta qui rentrent, qui fonctionneront avec ce Gogeta. Et en dans fusion, héros de film et Kamehameha, peut-être plus intéressant de le jouer dans héros de film et Kamehameha pour essayer d'activer... Ah, plutôt, héros de film plutôt. Parce que Kamehameha avec famille de Vegeta, ça va être compliqué. Donc, plutôt, héros de film pour essayer d'avoir tous les boosts. Et une fois Z-T-E-R, augmente l'attaque à l'infini. Donc, voilà, petite unité qui stack à l'attaque à l'infini. Attaque à 2,17%, 20% supplémentaire s'il y a un membre de la famille de Goku. 20% supplémentaire, Attaque à 2,15% quand il y a un membre de la famille de Vegeta dans l'équipe. Et attaque efficace contre tous les types. Donc, voilà, il y a un petit boost supplémentaire. Donc, voilà, pas dégueu du tout. Il gagne brisé à la limite. En termes de lien, Kamehameha, guerre et fusionner, vitesse époustouflante, comment décisif, l'origin de scène. Juste dommage qu'il n'a pas paré au combat. Mais bon, il a quand même vitesse époustouflante, guerre et fusionner, en fusion, ça va être simple à activer. Et combat décisif. Donc, voilà, petite unité free-to-play. Et oui. Donc, au mine de réelle, Yvette DBS nous a offert... 3 ZTR. 3 ZTR, pas mal du tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait pour la seconde partie. Aucune news concernant le portail légendaire ou le portail DokkanFest qui pourrait pop en seconde partie. Il faut attendre encore quelques jours. Parce qu'en même temps, on est en millier de semaines. Il faut attendre encore, je pense, quelques jours, 48 heures. Ou peut-être 12 heures. Et là, on aura peut-être des annonces supplémentaires pour la seconde partie de la célébration actuelle consacrée à Zamasu. et Trunksu. Alors, n'oubliez pas également qu'il se passe des choses sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller régulièrement checker la page Facebook. Actuellement, il y a un petit sondage où en fait, il est question de choisir... En fait, je ne suis pas très fan du concept. Mais bon, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y a plus de 20 000 votes en total et que Goku et Vegeta aient 50% des voix. Alors, tu veux dire, mais c'est compliqué en fait. Alors, oui, c'est vrai, c'est compliqué. Alors, le truc, c'est qu'en fait, tu vois, on peut annuler le vote à tout moment. Allez, je vais faire ça, j'alligne le vote. Donc là, je vais cliquer sur Vegeta. Je suis à 51%. Ouais, c'est pas possible. Donc, je vais cliquer sur Goku. En fait, ça change tout le temps. Donc, en fait, tout le monde doit faire l'effort d'annuler son vote pour essayer d'équilibrer. Voilà. Bon. De toute façon, ça change tout le temps. L'idée, c'est d'avoir plus ou moins 50%. Après, j'espère qu'ils ne vont pas nous les briser la limite s'il y a 49,9 et 50,1. J'espère qu'ils ne vont pas nous briser la limite parce que bon, ce ne serait pas très très gentil. Il y a 6 DS à récupérer. Et 6 DS, free to play, on crache pas dessus. Plus des sphères potentielles, etc. Donc, 20 000 votes. Je mets le lien dans la description vers la page Facebook. Voilà, directement. Donc, n'hésitez pas à checker régulièrement. J'ai oublié d'en parler précédemment. Mais voilà, il y a souvent des campagnes sur la page Facebook. Donc, il y a trop de petits DS par-ci, par-là. Mine de rien, bout à bout, ça fait presque une multi. Et on crache jamais sur une multi offerte par la famille. Ensuite, on passe sur la version japonaise. Et là, il y a eu du data download, les amis. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. God damn cool. God damn cool. Fu, Fu Kurosyan éveille. Donc, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et en plus, vous allez voir qu'il propose une nouvelle catégorie. Et il s'est deviné pendant que ça part en SP. Comme ça, pendant que ça claque. Kumber, le roi des concombres. Ça, c'est la version free to play, je pense. Ensuite, nous avons la version premium, si je ne dis pas de conneries. Et donc, la version premium a un éveil en TBR également. Donc, c'est Kumber aux Zarrus. Et vous allez comprendre pourquoi il en est aux Zarrus. De toute façon, vous le voyez sur le template. Et là, ça a un jury. On peut dire qu'il... Je pense qu'il va tirer la catégorie aux Zarrus vers l'eau. Bon, après, bon... C'est juste que la catégorie aux Zarrus, pour l'instant, elle fouette un petit peu, les amis. Bon, je pense qu'on peut dire que les animations ne sont pas exceptionnelles. Sympa, mais pas exceptionnelles. On est d'accord. C'est juste qu'en fait, ils nous ont habitué à tellement mieux récemment que... Évidemment, j'ai l'impression que ça a été déjà fait. J'ai l'impression que ça a été déjà fait, en fait. C'est la vieille équipe. Parce que même, les animations... Enfin, les animations récentes qui sont sorties sur la version japonaise montrent que... Voilà, ça a évolué. Même, en fait... Pour moi, en fait, il y a deux types d'animations. Il y a des animations, entre guillemets, premium. Genre couleur multiforme, broly tech, rosé. Et puis, tu as les animations, on va dire, normales. Et sur les animations normales, c'est quand même un effort. Par exemple, je prends l'exemple du squadron de Sauves Air, qui est vraiment pas mal. Et pareil, pour le Trunks, le Trunks avec l'armure, avec le body bleu, là, le body... Pareil, l'animation est très, très correcte. Même certaines unités free-to-play qui sont sorties récemment, franchement, ils n'ont pas déconné sur l'animation. Et là, tu vois même les effets d'explosion, je trouve ça... Ça date un peu, en fait. J'ai l'impression que c'est des vieux assets. Et c'est juste dommage. Alors, golden couleur, ça passe. Voilà. Bon, c'est simple, efficace. Évidemment, par rapport aux couleurs multiformes. Voilà. Fus, bon, vu que c'est la première apparition, bon, voilà, on va rien dire. Ça reste quand même... C'est quand même marrant. Enfin, quand même, il y a quand même un petit effet de mise en scène. Voilà, le petit coup de ton X comme ça, là, avec les petites lunettes. Pour Coomber, je m'attendais quand même à du lourd. Après, je ne sais pas si un jour, ils vont faire des animations oufissimes. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça correcte. Après, bon, c'est juste qu'on est tellement habitué à mieux que, voilà, on se dit... On va se faire un effet... En fait, au moins sur les explosions, parce qu'en fait, là, il y a quand même pas mal de raid d'utilisation. Alors, je ne connais pas du tout le background. Enfin, excepté que c'est un Saiyan qui est emprisonné. Mais sinon, j'ai quelques épisodes de retard sur Double Heroes. Donc, normalement, le portail Heroes devrait sortir début... Enfin, fin novembre, début décembre. Comme chaque année, en fait, pour la célébration anniversaire. Donc, voilà, ça devrait remplacer le portail de couleurs multiformes et le portail légendaire actuel. Alors, qu'est-ce que ça vaut tout ça ? Merci à Goresh pour les traductions. Merci à lui d'avoir été aussi rapide. Alors, commençons par Golden Cooler. Quand il part en spi, il augmente son attaque. Il se attaque à l'infini. Il a des dégâts immenses. Attaque Elef, plus 100%. Et, ce n'est pas tous les alliés. Ganky, plus 2. Et Attaque Elef, plus 20%. Ça, ça va faire plaisir à couleurs multiformes. Et s'il y a 3 unités ou plus de la catégorie d'Around Ball Heroes. Donc, voilà, c'est officiel. Au bout de 4 ans et demi, nous avons une catégorie Heroes. Alors, c'est vrai que les unités Heroes sont arrivées au bout d'un an et demi, deux ans. Les premiers, en tout cas. Il a fallu attendre quelques années pour avoir une catégorie. Bon, après, parce que le pool, il a vraiment évolué. Et, ce n'est pas tout. Il gagne encore Attaque Elef, plus 30%. Il lance encore une attaque supplémentaire. Qui a une chance moyenne d'être une attaque SP. Donc, il va lancer au moins 2 attaques. Ah non, non, non. S'il y a 3 ennemis. Non, non. S'il y a 3 héros. Pardon, j'ai mal lu. S'il y a 3 héros ou plus de la catégorie d'Around Ball Heroes. Il gagne donc Attaque Elef, plus 30%. Et lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne d'être une attaque supplémentaire. Donc, voilà. Il faut quand même avoir 3 UT Heroes dans la team. Mais, de vrai, avec tous les boosts cumulés, donc, on arriverait à quasiment à plus de, à attaquer à plus de 150%. Voilà. Par contre, voilà. Ça va nous obliger de jouer avec des UT Heroes. Alors, évidemment, on se posait la question. Mais, comme une idée, Heroes qui rentre dans la catégorie de couleurs multiformes. Donc, il rentre dans la catégorie de transformation renforcée, full power, voyageurs du temps. Dark Heroes. Mais, par contre, il ne rentre pas dans la catégorie conquête terrifiante. Et là, c'est le bas blesse, les amis. Le bas blesse parce que ça aurait été trop fort. Par contre, il rentre dans... Lignée diabolique. Ce qui est logique. Mais, il ne rentre pas dans... Conquête terrifiante. Bon. Bon, 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 bon. C'est dommage, hein. Parce que, bon, Mindarell qui puisse attaquer le plus de 20%. Ça aurait été très intéressant. Après, en termes de lien, il a quasiment tous les liens des couleurs. Il a juste... Justement, sera en plus 20% de défense en plus. Sinon, il a... Bregnac, c'est génier. Duo de rivaux, c'est 10% de boost d'attaque. Métamorphose. Non, transformation pour le soin. Conquête de l'espace. C'est... Je ne sais plus c'est quoi, Universe Malvante. Mais, c'est pareil, c'est un lien qui booste l'attaque, je crois, de 15%. Bon, un petit peu dommage qu'il ne rentre pas dans la catégorie de couleurs multiformes qui est sortie récemment. Mais, bon, après, on peut très bien jouer en... En lignée diabolique. Ensuite, Superfus. Premier leader de la catégorie Dragon Ball Heroes. Qui plus 3 est de 130%. Il augmente son attaque et sa défense pendant un tour. D'agas immense. Et il bloque l'attaque spéciale. Attaque à lèvres plus 150% lorsqu'il lance une attaque spéciale. Il gagne qui plus 1 et maximum jusqu'à qui plus 4. Et chance 10%, maximum 40% pour chaque unité voyageur du temps dans la team. Donc, à partir de 4, tu gagnes qui est plus 4 et 40% de esquives. C'est correct. Unité, tu n'as pas besoin d'avoir des doublons pour avoir beaucoup d'esquives. Et il risque de s'autosuffire en termes de kiss, ce qui est pas mal. En termes de lien, je vois qu'il a génie. Bon, duo de démons, c'est très compliqué à d'activer. Il a innocent, d'accord. 10% de boost d'attaque encore. Jugement sera, défense plus 1%, duo de rivaux. In-fighter, je ne sais plus ce qu'on va s'appeler le lien. C'est encore 10% de boost d'attaque. Et malheureusement, il gagne, brisé la limite. C'est un petit peu dommage. Il rentre dans la catégorie, donc, Heroes. Heroes et voyageurs du temps. Intéressant. Premier lead à 130%. Bon, on aurait mis un lead à 150%. C'est dommage, 130%. C'est un petit peu dommage. Pour l'instant, la catégorie... Je pense que la catégorie reste quand même viable, mais c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, on essaiera de le dropper. Pardon, j'ai fait glisser. On va essayer de le dropper. Il faut faire un petit showcase. Ensuite, ensuite, ensuite. Super Saiyan Kumber. Donc, la version Osaru. 80% et qui plus 2 pour la classe extrême. Il dégâts immenses. Il diminue grandement l'attaque. Ah, il diminue grandement l'attaque et la défense. Très, très bon, ça. Donc, pareil, un malus de niveau 2. Le passif qui plus 2, l'attaque de plus 150%. De base, c'est pas mal. Grande chance de stun. Alors, ça, par contre, il me semble que c'est unique. Grande chance de stun les ennemis de la classe super lorsqu'ils reçoivent une attaque. Vous avez bien entendu, lorsqu'ils reçoivent une attaque. Maintenant, tu te dis en Battle Road, mais c'est complètement fumé. C'est fumé de ouf. Grande chance, c'est 50%. Alors, j'imagine que c'est un stun sur un tour. Faut pas abuser non plus. Parce que si il stun sur 2 tours, c'est n'importe quoi. C'est hyper fort. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Grande chance. Il n'a pas fini. Grande chance de sauter en singe quand les PV sont sous la barre des 50%. Alors, ça, par contre, ça, c'est con. Après, tu veux dire, c'est mieux que chance moyenne de se transformer en singe. Donc, ça ne peut jamais s'activer. Alors que là, tu es sous la barre de 50%. Donc, tu as 50% de chance de se transformer. Bon, raconte, il ne se transforme qu'une seule fois. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il aura de spécial une fois en mode singe. En termes de lien super saiyan. Rejuvenant saiyan, 25% de boosts d'attaque. Il a transformé. C'est quoi combien ça ? Ah oui, c'est le lien qui puse 2. Il a paré au combat et encore brisé à la limite. Donc, il fonctionne avec les CSG4. Voilà, déjà. Il rentre encore dans Super Saiyan. Parce qu'en fait, au début, j'ai cru qu'il était en CSG3. Mais en fait, c'est juste qu'en fougler les cheveux longs. En passant Super Saiyan, il continue d'avoir les cheveux longs. Donc, il rentre dans Super Saiyan, dans Heroes, géant, voyageur du temps et saiyan pur. Là, saiyan pur vient encore prendre un gros up. Pareil pour Super Saiyan. Très très fort son passif. Grande chance de stun juste en recevant une attaque. C'est complètement fué. En plus, c'est marqué. Les ennemis de la classe Super. Donc, en fait, tous ceux... Enfin, voilà, en Battle Road, s'ils sont 5, ils sont tous stun. Oh, lui, il le veut. Je le veux, hein. Je le veux, les amis. Alors, l'éveil du Vegeta et CG3 Xeno. J'ai bien fait de l'avoir droppé celui-là. Je l'ai bien fait. Leader. Petit leader à 100% pour d'un bon Heroes. Il augmente grandement son attaque pendant un tour. Il a de l'infiltre des gars immense. En plus, désormais, maintenant, il réduit grandement la défense de l'adversaire. Donc, voilà. Typiquement, une des rares unités qui ont 2 passifs maintenant quand ils partent en spé. Niveau passif, attaque à 100%. Désactive la garde à l'ennemi. Tout ça, ça n'a pas bougé. Et désormais, ça, c'est en plus. Il gagne 7% de boost d'attaque et défense. Et coup critique, maximum 35% par allié de la catégorie Heroes. Et ce n'est pas tout. Il gagne encore 50% lorsqu'il lance une attaque spéciale. Wow. Donc là, si tu arrives à activer les 35%, donc il faut juste 5 unités. En gros, en fait, il faut jouer... Alors, pas full Heroes, mais au moins 5 unités plus lui. Donc au moins 4 unités en plus que lui. Pour avoir 35% d'attaque et déf et 35% de coup critique. Mais derrière, il n'est pas mal du tout. Il gagne brise à limite. Sinon, le reste n'a pas bougé. Super Saiyan, combat décisif. Il rentre en Super Saiyan 3. Pure Saiyan, Voyageurs du Temps, Fine Vegeta, Rivo et Dragon Ball Heroes. Donc voilà, pas mal du tout. Donc vraiment, unités orientées des gars. Le Goku, alors lui, le Goku, lui, j'avais vraiment... De toute façon, je le sentais que c'était un gars sûr. Je le sentais depuis le début. T'as l'impression que t'as la garde activée. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est comme Janemba, en fait. Janemba, en fait, des unités qui ont la garde activée, on en a très peu. Enfin, garde activée... Qui n'est pas liée à la chance. Donc t'as la garde activée tout de suite, en fait. Et ils en sont très très peu. Je crois que ça compte même pas sur les doigts d'une main. Alors, leader aussi à 100% pour la catégorie Heroes. Ou Super Endurance. J'avais pas vu. Dégats immenses avec 50% de chance de stun. Parce que de base, il avait 30%. En plus, il stun. Il y a une unité qui est la garde activée. Donc, il a toujours la garde activée contre toutes les attaques. Il a désormais attaque à l'œil plus 100%. Et ce n'est pas tout. Il gagne 50% de boost d'attaque quand il part en SP. Et ce n'est pas tout, encore une fois. Il gagne 7% de réduction des dégâts par unité Dribble Heroes. Dans l'intime, maximum 35%. Garde activée, réduction de dégâts. Il me semble que c'est le seul à avoir ça. C'est le seul, les gars. Donc, c'est très fort. Très, très fort. Ces unités Heroes sont surprenantes. Elles sont très, très surprenantes, les amis. Ils ont un potentiel assez intéressant. Vraiment pas mal. Il stun. Garde activée, réduction de dégâts. Et en plus, il a de la défense. Il n'est pas à Walp, en fait. Il a de la défense. Et en plus, il fait un peu de dégâts. Parce que bon, il a 50% de boost d'attaque quand il part en SP. Il gagne Brise à la limite. Il rentre dans Evo, Super Saiyan. Bon, voilà. Ça, ça n'a pas changé. Il y a juste Evo qui a été ajouté. La Kaioshin du temps, version Tsunade. Va avoir son éveil. Encore un leader pour Dribble Evo ou Super... Ah, je crois que ce n'est pas Super. Il n'y a pas de tiptech de mémoire ? Bon, il y a peut-être une erreur. Elle augmente massivement sa défense pendant un tour. C'est nouveau, ça. Massivement. Pour le sens, jusqu'à présent, le maximum, c'est 50%. Massivement, je crois que c'est 100%. Donc, elle gagne 100% de boost de def quand il part en SP. Et elle bloque l'attaque spéciale. Bon, ça, ça n'a pas bougé. Tous les alliés gagnent K-3, attaques K-3, plus 30%. Et chance de coups critiques, plus 12%. Et tous les alliés ont encore grande chance de gagner 12% de boost d'attaque. Et 12% de défense. Donc, quand tout s'active, tu passes à 42%. C'est pas mal. Et 12% de coups critiques. Donc, très bon support pour Dimension des Dieux, Heroes. Et rentre aussi dans Potala. Et Voix-Jeteur du temps. En termes de liens, il gagne de briser la limite. Donc, vraiment, pas mal du tout. C'est un bon support désormais. Parce qu'en fait, désormais, il gagne beaucoup de défense en portant en SP. Parce que de base, elle n'avait pas de stats à part son côté support. Donc, de base, elle aurait, pardon, 42% attaques et def. Enfin, non, 30% attaques et def. Plus encore 12%. Enfin, grande chance d'avoir 12% en plus. Plus les 100% qu'elle gagne en portant en SP. Ce qui est quand même très correct. Ce qui était problématique jusqu'à présent, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de def. Et Gotenks Xeno, les amis. Le premier, Gotenks Xeno. Super agilité qui plus sur les 70%. Dégâts colossaux et diminue l'attaque à def. Encore un débuffeur. Un débuffeur attaques et def. Attaques et def plus 70% gagne. Attaques et def plus 20% pour chaque attaque SP lancée. Maximum 80%. Et il n'est pas éveillé. Ça, c'est la version de base. Il lance une attaque SP supplémentaire si l'ennemi a son attaque SP bloquée. J'avoue que devoir lancer 4 attaques SP pour être full stack, c'est un peu long. Mais du coup, s'il lance une double attaque SP face à l'ennemi qui a l'aspect bloquée, au bout de 2 apparitions, c'est bon. 2 apparitions, tu as fait tes 4 stacks. Donc, très très bon potentiel en termes de lien. Il a vitesse époustouflante, guerre et fusionnée, innocent, Kamehameha. Bon, évidemment, il n'est pas Super Saiyan, je crois, le Goten Xeno. Sinon, il aurait le lien Super Saiyan. Et en infusion, Saiyan Métis, Kamehameha, Végex, Zeno. Vous allez dire, mais qui est-ce ? Qui est-ce, qui est-ce ? C'est la vision de Vegeta et de Trunksu. Oui, c'est imprononçable Végex. Je trouve ça très moche. C'est dommage. Alors, il augmente sa défense à l'infini. Il dégâts colossaux. Attaque à l'aide, plus de 70% quand il part en SP. Gagne 7% de coût critique par attaque SP lancée, maximum 35%. Il lance une attaque spéciale supplémentaire si l'attaque, enfin, si l'ennemi a un malus de type attaque diminuée ou défense diminuée. Encore une T qui délance 2 attaques SP potentiellement à chaque tour pour augmenter ce coût critique. C'est pas mal, c'est pas mal. Même si je préfère quand même les boosts de Gotenks, Zeno. Gotenks, Zeno me paraît plus solide. Parce que, mi-dérien, 80% attaque à l'aide en plus. Alors que lui, il a juste attaque à l'aide, plus de 7% et il gagne du coup critique. Après, il délomonte sa défense à l'infini. En Goku Rush, c'est très solide. Qu'est-ce qu'il a comme lien à vitesse époustouchante, guérifusionné, lignée royale, tout ça, race Saiyan. Et Power Blasted by Gold, c'est attaque plus 2500. D'accord, Potala. Ah oui, c'est la fusion en Potala. C'est vrai, c'est une fusion Potala, alors que l'autre, c'est une fusion Métamol, Gotenks. Ok, c'est pour ça qu'il a Power Blasted by Gold. Donc, c'est le petit lien qui augmente l'attaque de 2500. Gohanx, Zeno. Donc, il me semble que c'est la fusion entre Gohan et Trunks. J'ai eu du mal. Parce que c'est très moche quand même, Gohanx. Dégâts Kuroso et bloquent l'attaque spéciale. Attaque à def plus 70%, gagne attaque à def plus 20% pour chaque spé lancé. Maximum 80% lui aussi. Et lance une attaque spéciale supplémentaire lorsque l'ennemi a un malus de type attaque réduite. Pas mal. Alors que l'autre, Gotenks, c'était quoi ? Si l'aspect est bloqué, alors que là, c'est si l'attaque de l'adversaire est diminuée. Gohanx est très solide. Très très solide également. Alors, lui aussi. Ah, lui, il bloque l'aspect. Gohanx bloque l'aspect. Ah, du coup, Gohanx et Gotenks fonctionnent en duo. Parce que lui, il débuff. Il bloque l'aspect. Oh, le duo. Le duo magnifique. Très très solide ce duo. Oh, je kiffe déjà. En termes de lien, vitesse époustouflante, génie, guerrer et fusionner, gold jugement. Donc, ok, d'accord. Bon, ça, c'est lié à Trunks, ça. Jugement serein, fusion, voyageur du temps, si ça y a une métisse. Et Heroes, Kumber. Donc, ça, c'est la version free to play. Petit leader pour d'un heroes. Il augmente son attaque et sa défense à l'infini. Oh, il stack l'attaque. Enfin, il les stats à l'infini. Ah, qui plus de l'attaqué, plus de 50%, pardon. Les ennemis de la classe, les alliés de la classe, enfin, les alliés de type extrême, gagnent d'attaqué de plus de 20% quand tu attaques l'ennemi. Les ennemis de classe super subissent un malus de défense et d'attaque de 20% quand ils reçoivent une attaque. D'accord. Intéressant. C'est pareil, c'est la première fois que je vois ça. En gros, en fait, quand tu vas attaquer l'ennemi, tu vas augmenter les stats à ce moment-là. Et si l'adversaire est de type super, ils vont être débuff. Et il lance une attaque spéciale supplémentaire s'il attaque au premier tour après avoir reçu une attaque. Franchement, pour une télé free to play, c'est pas mal du tout. Il stack à l'attaque à défaire à l'infini, il débuffe, petit côté support, il se tout suffit en termes de ki. Et puis, il lance une attaque spéciale supplémentaire. Donc, en fait, s'il part deux fois en SP, il logante deux fois ses stacks. Franchement, pour une télé free to play, c'est pas mal du tout. En termes de liens, il y a exactement... Ah non, il a free and five, il y a ki plus deux en plus. Pareil au combat, briser les mythes. Brutal bleed down, c'est... Ah, je sais plus, c'est quoi la version française, mais je vois ce que c'est, c'est 10% de boost d'attaque. Ok, pas mal du tout. Franchement, cette vague d'unité heroes sont assez surprenantes. Certains amènent des passifs jamais vus jusqu'à présent. Du coup, ça m'oblige à claquer toutes mes déesses. Ah, je suis obligé. J'espère tous les dropper, déjà. Et il y a pas mal d'éveils, pas mal d'éveils. Les deux Xeno et c'est G3. La Call of Duty du Temps qui est vraiment pas mal. Et puis, bon, l'arrivée des nouvelles fusions, nouveaux personnages fusionnés. Voilà, dites pas ce que vous en pensez. En tout cas, portail très intéressant. Parce que, mine de rien, ça propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux personnages. Donc, voilà, ça s'arrête ici. Bon, la vidéo est un peu long parce que, bon, j'ai dû couvrir pas mal de choses. Passez une très, très bonne journée, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez également à vous abonner à la chaîne Breeze Gaming Live. Je vous laisse se trouve dans la description. Voilà, il y a eu le display de Star Wars qui a commencé. Donc, n'hésitez pas à aller checker, les amis. A très, très bientôt. Ciao.